Bonjour à toutes et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour un sujet qui est les 9 aliments pour retrouver un ventre plat. Mais avant tout, n'hésitez pas à liker et à partager la vidéo. Pour ma part, je suis Alan, j'aide les femmes à perdre du poids de manière saine et durable et je les aide également à devenir totalement autonomes et expertes dans leur propre perte de poids grâce à la méthode que j'ai créée, la méthode Qatar. Et aujourd'hui, le sujet qui est donc les 9 aliments pour retrouver un ventre plat va vous évoquer les différents aliments qui peuvent vous aider à perdre du ventre et surtout à avoir ce ventre plat, le fait de ne pas avoir cet aspect gonflé. Il est important de rappeler que pour perdre du ventre, malheureusement, vous ne pouvez pas perdre uniquement du ventre, vous ne pouvez pas cibler une perte de poids comme je l'ai indiqué dans une précédente vidéo. Les petits conseils que je vais vous donner avant de vous évoquer les 9 aliments vous permettront de débuter votre transformation donc sereinement et surtout de savoir comment réellement perdre du poids de manière saine et durable et d'éliminer les graisses. Vous devez penser à diminuer les quantités si vous voulez espérer avoir un ventre plat. Donc vous devez être en déficit calorique pour pouvoir perdre du poids mais pensez à diminuer les quantités. En deuxième point, vous devez penser à bien mâcher, à bien prendre le temps de manger tout simplement car le fait de bien mâcher va justement faire en sorte que la nourriture soit broyée et ça va faciliter le passage dans le tube digestif grâce aux enzymes qui sont contenus dans votre salive. Ensuite, on diminue les produits laitiers car tout simplement ces produits laitiers contiennent du lactose et le lactose est difficile à digérer. Privilégiez plus les laits végétaux et évitez au maximum le lactose, donc le lait de vache. En quatrième point, évitez de boire pendant les repas. Alors vous pouvez boire autour des repas mais c'est vrai que boire pendant les repas malheureusement vous aurez cet aspect gonflé car il est vrai que quand on boit beaucoup on a tendance à avoir le ventre qui gonfle et qui plus est, le fait de boire pendant les repas va supprimer et va éliminer les enzymes de votre salive qui favorisent comme je l'ai dit donc le passage de la nourriture dans le tube digestif. Ensuite, le cinquième point, on évite le sel pour éviter justement cette rétention d'eau donc on évite également les produits industriels et transformés et le sixième point, on limite le gluten également. Les différents aliments qui peuvent vous permettre d'avoir un ventre plat donc le fenouil, le fenouil vous permet d'avoir un ventre trop gonflé, il est carminatif c'est-à-dire il évite la formation des gaz et ensuite il est efficace pour stimuler la digestion donc aliment très intéressant. En deuxième point, le quinoa, c'est vrai que le quinoa est un aliment que peu de personnes le consomment parce qu'il est assez fade si on ne prend pas le temps de le cuisiner mais vous devez savoir que le quinoa a un indice glycémique relativement bas ce qui entraîne donc une diminution de l'insuline entraîne donc une diminution du stockage des graisses donc aliment très intéressant à consommer. Le troisième point, les viandes maigres et les protéines végétales comme par exemple le tofu, le sétang, etc. Leur avantage c'est qu'elles sont faibles en graisses et elles sont faciles à digérer donc ça vous pouvez le consommer. Ensuite l'artichaut, l'artichaut est un aliment très intéressant puisqu'il est riche en fibres il stimule le foie et également favorise la sécrétion donc biliaire donc aliment également très intéressant malheureusement pas assez consommé auprès des personnes donc essayez d'inclure peut-être des shots d'artichaut essayez peut-être le mettre dans vos jus, etc. peut-être dans des soupes ça sera peut-être plus facile à consommer mais l'artichaut il a des vertus et des propriétés très intéressantes pour l'organisme. Le riz brun Alors le riz brun aussi très intéressant comme le quinoa puisqu'il a un indice glycémique bas et également il est riche en fibres et le fait qu'il soit riche en fibres ça va vous permettre le maintien de la glycémie et surtout d'avoir une glycémie faible. Les amandes, donc tout ce qui est oléagineux, noisettes, noix de cajou, etc. Leur avantage c'est que les amandes elles sont riches en fibres elles sont riches en protéines, en oméga 3 et surtout elles facilitent le transit intestinal donc très bon aliment à consommer vous pouvez le prendre en collation mais attention notamment à ne pas trop en consommer à ne pas trop consommer en termes de quantité tout simplement parce qu'elles sont tout de même riches en calories il est vrai que pour environ 100 grammes d'amandes ça représente à peu près à 600 calories en moyenne donc vraiment attention à ne pas en abuser. Ensuite les poissons donc les poissons blancs, les poissons maigres donc ils sont intéressants parce qu'ils sont faibles en graisse ils sont riches en protéines, riches en oméga 3 ils sont plus facilement digérables leur digestion est de meilleure qualité et surtout plus facile mais vous pouvez également consommer des poissons gras de type saumon ou thon mais attention puisque c'est des poissons gras c'est des poissons qui sont riches en métaux lourds donc évitez d'en consommer trop régulièrement vous pouvez en consommer mais évitez d'en consommer tous les jours. Ensuite le huitième aliment les graines de lin les graines de lin, leur avantage c'est que vous pouvez les inclure assez facilement dans votre alimentation au quotidien que ce soit dans vos petits déjeuners du matin les porridge, dans vos salades, dans vos smoothies et leur avantage c'est qu'elles sont riches en fibres elles permettent également de protéger et de réparer la muqueuse intestinale donc aliment très intéressant également à consommer le neuvième c'est le gingembre alors il est vrai qu'on n'y pense pas mais le gingembre peut faire office d'assaisonnement c'est à dire que vous pouvez remplacer le sel par le gingembre et cela donc permettra de prévenir de la rétention d'eau donc aliment très intéressant également vous pouvez aussi le mettre dans donc de l'eau par exemple avec du citron etc ça aura cet effet détox donc c'est aussi un aliment donc à deux propriétés enfin deux vertus et surtout deux utilisations distinctes cette vidéo touche maintenant à sa fin vous savez donc quel type d'aliments vous pouvez consommer donc les 9 aliments qui peuvent vous permettre de retrouver un ventre plat vous savez donc dorénavant grâce aux 6 conseils que je vous ai donné comment faire pour retrouver également un ventre plat nous de notre côté on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo sur un tout nouveau sujet si vous avez la moindre question n'hésitez pas à la poser dans les commentaires j'y répondrai si cette vidéo vous a plu également on laisse un petit pouce bleu nous on se dit à la prochaine prenez soin de vous bonne journée c'était Alain ciao bye bye